Salut c'est Quadneuf, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Alors que le prince Harry s'est envolé avec son épouse, la duchesse de Sussex Megamarkle pour Los Angeles, afin de s'éloigner du clan royal britannique, le duc de Sussex pourrait bien être rattrapé par la famille régnante lors de la mort de la souveraine. Selon on croit les révélations de Victoria Murphy, la spécialiste des têtes couronnées questionnée par Le Quotidien Britannique de Guardian, la correspondante royale pense que les libertés de Prince Harry seront restreintes et contrôlées à la mort de la monarque britannique. La relation de Harry avec la couronne ne va pas s'effaiblir avec le temps et si Victoria Murphy, au contraire selon la journaliste, elle sera même plus étroite lorsqu'il sera le fils plutôt que le petit-fils de monarque Louis, la correspondante royale de magazine Town & Country, explique à nos confrères de Guardian que les moindres faits et gestes de Prince Harry seront scrutés et discutés par la famille royale lorsqu'il apparaîtra en public avec Megamarkle au prix de qu'il semblait pas lui, loin de poids de la couronne. Le 8 janvier dernier, le prince Harry et Megamarkle ont pris la décision de s'envoler pour les Etats-Unis, sur le soleil californien de Los Angeles. Le duc et la duchesse de Sussex ont décidé qu'ils élèveraient leur fils Artya là-bas. Loin de la pression médiatique autour de la famille royale, et s'il était prévu que le prince Harry et sa femme conservent leur place au sein de la famille royale, Le Quotidien précise que le palais royal avait balayé deux mains le choix d'être à moitié au sein de la famille royale, réunions des moitiés hors de la monarchie. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada